Tu es sûre que ça va le tuer ? D'accord maman, je vais faire juste comme tu as dit. Ça doit vraiment marcher, ça doit vraiment marcher parce que moi je suis fatiguée. Fatiguée de ce truc qu'on appelle mariage. Il se plaint trop quand il me voit avec un homme. Ok, l'autre jour j'étais avec un ami de l'école. Il me disait juste bonjour avec une bise sur la joue, sur la joue. Il s'est mis à crier, à crier. Il est trop jaloux. Je ne peux pas continuer. D'accord maman. D'accord. Je m'en occupe et je te rendrai compte. Je te dirai le résultat. Je t'appelle. D'accord. D'accord. Bye. D'accord. Bibi, c'est un moment vraiment bestial et intense. Je ne savais pas que tu étais aussi cochonne au fond. Tu sais bébé, il n'y a pas de règle. D'accord ? Le mariage ne devra pas nous emprisonner. Je suis tout à fait d'accord. Hum, laisse-moi te chercher quelque chose à boire. Tu as été un bon garçon. Ah, d'accord bébé. Je reviens tout de suite. Magnifique. Ne bouge pas chéri. Je ne bouge pas. Et voilà. Merci bébé. Bibi, s'il te plaît, je peux m'apporter mon appareil iPad à l'étage ? Hum... C'est dans la chambre. D'accord. Merci. C'est parti. Chéri, je n'ai pas trouvé l'iPad. Ce n'est pas grave, il est sûrement dans la voiture. Oh, d'accord. Je vais le chercher. D'accord. Veux-tu que je t'apporte un autre verre de jus ? Non, c'est bon, Bibi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, Bibi. Arrête ! Maman, arrête ! Arrête ! Arrête ! Viens-toi, mon ami ! Viens-toi ! Viens-toi, va, vas ! Quand on me dit cela, je t'ai dit. Je suis finie. Vous avez l'air surpris. De la même façon que vous avez voulu me tuer. De cette façon, j'ai planifié ma fausse mort. Pour que vous gagnez. Même la porte. Ah oui, bien sûr que c'était moi. Alors, j'ai failli succomber à mes blessures, mais mon dieu m'a sauvé. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour sortir de la maison. Mais, cependant, le moyen le plus facile était de se comporter comme un fantôme. Car je ne pouvais même pas escalader la barrière de la concession. Bon, Jake. Tu me déçois beaucoup. Tu étais comme un frère. On était une famille. Mais tu n'as pas hésité de penser à me boignarder dans le dos, en couchant avec ma faune. Hé, maman, je suis finie. Je suis finie, maman. Maman. Oh oui, toi, Sophia. Je t'entendue au téléphone avec ta mère planifiant ma mort. Mais sache une chose. Kiki, celui-là même avec qui tu as pensé t'enfuir avec tout mon argent. A une petite amie. Ils sont ensemble depuis trois ans. Il ne la quittera jamais pour toi. Je suis désolé, pardonne-moi. Je suis désolé, Sophie. Comment as-tu ? Maman, c'est fini. C'est fini. Bien. Je suis désolé de vous décevoir. Mais je ne suis pas mort. Et je vous regarde, toi, toi, le douce, de cette maison. Ils nous regardent ? Mais, mais d'où nous regardent-ils ? Pourquoi tu as peur ? Ou bien es-tu aussi impliqué dans ce complot de maire ? Mon ami, tais-toi là-bas et assort-toi. Bien. Juste au cas où vous serez confus. C'est pourtant simple et facilement. En fait, j'ai fait placer des caméras partout dans la maison à des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501